Excellence Végétale, Association des signes interprofessionnels et officiels, pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin On jardine tous les dimanches sur Sud Radio, aujourd'hui avec Ronald Delbande, jardinier policier des temps jadis. Mon cher Ronald, bonjour à vous ! Et comment allez-vous ? Mais écoutez, je vais très bien en parler de gothique, il y a quelques minutes avec Sandrine Debrune, et aujourd'hui, tiens, vous êtes déguisé en chevalier médiéval, pourquoi ? Je me suis costumé ainsi pour parler d'un petit personnage qui est très présent dans les jardins et qui porte, lui, une armure de piquant, donc à savoir le hérisson. Et ça, c'est formidable, en plus, sachez que j'en ai un dans mon jardin, il est magnifique. Alors, parlez-moi de ce hérisson, pourquoi parler du hérisson aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette petite bête qui est, je vais dire, présente dans la plupart des jardins, même si les gens n'en ont pas toujours conscience, a un intérêt certain pour la biodiversité. Et deux, pour voir un petit peu l'état de santé de votre jardin. Quand vous en avez un qui est présent, ça veut dire que vous avez la présence d'une flore et d'une faune qui sont, eux, dans un très bon état de santé. Oui, c'est qu'en gros, il a de quoi manger et que c'est une bonne chose. Il mange quoi ? Alors, lui, il faut savoir que c'est un auxiliaire de jardin parfait, à savoir qu'il va avoir un régime purement insectivore, avec pendant un petit peu de fruits, mais il va débarrasser surtout le jardinier qui en prendra soin, de tous ses limaces et ses escargots. Donc, il va lui permettre de ne pas utiliser tous ces produits chimiques qui viennent gâcher, malheureusement, un petit peu notre environnement à l'heure actuelle. C'est un pesticide, en quelque sorte, mais c'est un pesticide naturel et extrêmement mignon. Malheureusement, il est en danger à tel point qu'il est protégé, le hérisson Ronaldam. Oui, il est protégé, d'ailleurs, par un article loi 411-1 du Code de l'environnement et qui est à l'échelon européen, c'est-à-dire que vous ne pouvez le vendre, le céder, le reproduire ou le détenir sans être passible de poursuite. Et il doit être protégé en toutes circonstances. Et en toutes circonstances, d'ailleurs, on doit le protéger. Vous en parlez, l'hiver, c'est un petit peu contre-intuitif puisqu'on a l'impression que les jardins se mettent en mode veille pendant l'hiver. C'est aussi le cas du hérisson, d'ailleurs, non ? Alors, oui, mais le hérisson n'hiberne pas, il hiverne. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir toute la mauvaise saison comme un ours, lui va faire des pauses et se réveiller tous les X temps, donc plus ou moins tous les 15 jours quand il fait très froid, parfois avec des périodes plus courtes s'il fait plus doux, et il va se mettre en quête d'un peu de nourriture, d'eau, pour pouvoir justement subvenir à ses besoins et lui permettre de passer de manière plus confortable l'hiver. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où le hérisson commence à hiverner, il va perdre quand même une grosse partie de son poids et les trop petits risquent de ne pas se réveiller lorsque revient la bonne saison. C'est la raison pour laquelle il faut l'aider à passer l'hiver et on fait comment pour l'aider ? Alors, avant l'hiver, il est intéressant de mettre à disposition, quand on sait qu'on a un hérisson, des croquettes, de simples croquettes pour chats, éviter celles pour les chats qui ont été déjà castrés parce qu'elles ne sont pas assez énergétiques pour l'eau, justement, et il a besoin de se faire de grosses réserves et de grandes quantités d'eau pour lui permettre justement de se constituer ses réserves s'il ne trouve pas une nourrissure assez abondante. Donc, il faut d'ailleurs, si vous en avez la possibilité, si vous savez où se trouve votre petit protégé, essayer de disposer à proximité de l'endroit où il va hiberner, des croquettes de nouveau et de l'eau et vérifier à ce que ce soit toujours disponible en quantité pour lui permettre de refaire le plein quelque part et de se réapprovisionner pour continuer son chemin. Justement, sans attirer tous les chats de gouttière du quartier aussi, parce que sinon ça pourrait vite arriver, quoi qu'il en soit. On ne donne pas de pain en un mot, parce que c'est ce qu'on a toujours envie de faire, les miettes, Ronald ? Je dirais que le pain, ça ne va pas l'intéresser beaucoup, puisque comme il est insectivore, ce n'est pas vraiment ce qu'il va faire. Mais il faut surtout éviter une faute que font souvent les gens, ne pas lui donner de lait, absolument pas. C'est tout à fait contre-indiqué, ça risque de déranger son système digestif et de le déshydrater, voire de le conduire à la mort. Donc ça, ce ne serait absolument pas à faire. Exactement, mais écoutez, le conseil est bien noté. En tout cas, sachez-le aussi. Vous avez un risson dans votre jardin, prenez-en soin, c'est mignon et en plus, c'est très utile. Merci Ronald Albande, jardinier, policier des temps jadis. On vous retrouve un prochain dimanche avec bonheur sur Sud Radio pour de nouveaux conseils.